... Amen. Il y a des choses qu'on peut pas se faire écouter une seule fois. Parce que chaque fois qu'on écoute, on reçoit quelque chose de nouveau. Amen. Donc nous allons passer de nouveau au témoignage. J'avais un frère ici qui devait donner un témoignage. Les personnes qui n'ont pas témoigné, s'il vous plaît. Viens ma soeur. On acclave au soeur pour sa vie. Tous ceux qui vont rendre des témoignages, venez. Et les gens qui ont, les deux soeurs qui ont rendu des témoignages avant, revenez encore s'il vous plaît. Amen. Donc ma soeur. Dis-nous là où tu t'appelles, où tu viens. Bonsoir. Je m'appelle Linda. Je viens du 28 dans l'Eure-et-Loire. Je viens du 28 dans l'Eure-et-Loire. Je voulais donner mon témoignage aujourd'hui. Donc comme je disais, nous allons écouter le témoignage de notre soeur. De ce que Dieu a fait dans sa vie à travers le ministère du Paupe et Jésus-Christophe. Amen. Donc soyez concentrés. Amen. D'accord ma soeur ? Amen. Amen. Donc je recommence. Je m'appelle Linda. Je viens du 28 dans l'Eure-et-Loire. Je voulais donner mon témoignage aujourd'hui parce que avant d'arriver ici, ma mère et moi et mes enfants ont été beaucoup attaqués. J'ai eu plein de petits soucis chez moi. J'ai eu une fuite d'eau. Je ne sais pas d'où est sorti. C'est que l'eau se remplissait dans ma douche, mais je ne savais pas comment. Et quand il y a des fuites d'eau comme ça, ça peut descendre chez le voisin en bas. Mais j'ai dit au diable, quels que soient les problèmes que tu vas me donner, si ma maison va être inondée, ce n'est pas grave, je viendrai quand même. J'ai prié et finalement la fuite d'eau s'est arrêtée. Le souci encore qui s'est posé, c'est que j'ai, comment dire, en fait je suis un traitement sur le diabète. Depuis l'âge de 9 ans. Et ce diabète là, et ce diabète là était vraiment, est toujours très compliqué parce que ça m'a posé beaucoup de soucis de santé dans ma vie. J'ai, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai de la tension, j'ai des problèmes aux reins, j'ai des problèmes aux yeux. J'ai plein de soucis, j'ai même eu dernièrement, l'année dernière, un problème de coeur qui m'a emmené à l'hôpital. Ma mère m'a même trouvé dans le coma chez moi. Les médecins lui ont dit, on n'est pas très sûr de pouvoir la réanimer. Mais grâce à Dieu et grâce aux prières de tous les frères et sœurs au pays et de papa Crasso, je suis là aujourd'hui. Donc je rends vraiment doigts à Dieu pour ça. Quand j'étais petite aussi, les médecins ont dit à mes parents et m'ont dit à moi aussi, à une enfant de 9 ans, qu'il y avait des photos d'enfants qui étaient affichées sur les murs de l'hôpital. Et le médecin que j'ai vu m'a dit, tu n'auras jamais d'enfant. Et même si tu veux en avoir, ils seront malades aussi comme toi. Donc moi j'étais vraiment dans un sale état, j'étais vraiment malheureuse et ma mère a appris ça. Mais le médecin en question, on ne sait pas qui c'est. Les infirmières de l'hôpital ne l'ont jamais vu. On ne sait pas qui c'est. Et au jour d'aujourd'hui, ce médecin m'avait dit aussi que je n'atteindrais jamais l'âge de 12 ans. Au jour d'aujourd'hui, j'en ai 35. Je les ai eus même le 19 septembre. J'ai deux petits garçons. Premier, il a 10 ans, il s'appelle Élisée Emmanuel. Jusqu'aujourd'hui, les médecins passent leur temps à leur faire des tests pour savoir s'il y a un peu de diabète. On ne sait jamais, comme la maman est diabétique, il n'y a rien. Mon deuxième petit garçon aussi, il s'appelle Samuel Espoir. Lui, il est venu au monde avec beaucoup de soucis aussi. Il est venu au monde avec 350 grammes de kilos. Non, 1 kilo, 350. Donc, il était vraiment tout petit. Et les médecins, quand il était encore dans mon ventre, m'ont dit qu'il vaut mieux l'enlever parce qu'il ne survivra pas. À chaque fois que je faisais les échographies, je me faisais engueuler parce que oui, je n'ai pas demandé à mon médecin avant de tomber enceinte. J'aurais dû lui demander avant, mais il vaut mieux l'enlever. Et j'étais déjà à plus de 5 mois de grossesse et il voulait enlever absolument le bébé. Et j'ai dit non. Si à 5 mois, il est encore dans mon ventre, c'est qu'il peut continuer jusqu'au 9 mois. Donc, je ne l'enlève pas. Malheureusement, mais grâce à Dieu quand même, il n'a pas pu arriver au 9 mois. Il est venu au Monde avec 6 mois et demi ou 7 mois d'aménoré. Enfin, aménoré pour les femmes qui connaissent. Et le médecin même qu'il a mis au Monde et qu'il a déposé, qu'il a mis en néonacte. C'est-à-dire que c'est l'endroit où les enfants sont admis quand ils ont des problèmes. Ce médecin-là m'a dit, écoutez, madame, je ne sais pas ce que votre enfant fait ici parce que malgré son poids et malgré le stade où il est arrivé, il mange tout seul, il respire tout seul, il grandit très bien. Donc, on ne sait même pas ce que votre enfant est là. C'est juste parce qu'il est tout petit et qu'il n'est pas très gros. C'est pour ça qu'il est là. Mais sinon, votre enfant n'a même pas lieu d'être à l'hôpital. Là, il est en train de prendre la place d'un autre enfant qu'on a le plus besoin. Donc, je le rends vraiment grâce à Dieu. Au jour d'aujourd'hui, il a 5 ans. Il va avoir 6 ans même au mois de décembre. Et même lui aussi, on fait tous les examens qu'il faut. Le diabète n'est pas là. Donc, je le rends vraiment gloire à Dieu pour ça. Amen. Alléluia. On acclame au Seigneur. Même les pédesins sont des sorciers. Amen. Nous, nous appelons notre sœur. Je te présente nos sœurs et raconte-nous nos témoignages. Nous témoignons à ce que tu as. Amen. Alléluia. Moi, je suis la sœur Mélanie. C'est ma fille qui vient juste de témoigner. Je vais remercier le Seigneur vraiment parce qu'il a utilisé son serviteur, le prophète Joël Crassot. Vous savez, on avait fait un jeûne de 21 jours. Mais bien avant ça, ça fait 4 ans que je suis dans la 5e année où mon ministère vraiment s'est écroulé. J'ai pleuré pendant ces années-là, mais ça n'a donné rien du tout. Et un jour, je dis, Seigneur, j'ai connu trop de serviteurs de Dieu, trop de servantes de Dieu. J'ai trop voyagé, mais je me suis... Je pense que j'ai voyagé, mais dans le vide. Mais cette fois-ci, Seigneur, avant que je ne reprenne quoi que ce soit, envoie-moi vraiment un homme de Dieu que toi-même tu as mandaté pour me rélever de là où je suis. J'étais tellement sérieuse. Tous les jours, je pleurais, je criais à Dieu, je criais à Dieu. Je dis, Seigneur, regarde, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Mais ce qui me reconforte, c'est que Job a perdu plus que moi. Mais Seigneur, envoie-moi quelqu'un. Mais je dis vraiment quelqu'un. Un homme, mais vraiment au moins par toi. Parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée. J'ai mis des églises sur pied qui sont tombées. Donc Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose. Je veux que tu envoies quelqu'un. Et quand le jeûne de 21 juillet est arrivé, on devait donner des sujets de prière. Mon premier sujet de prière était Seigneur, amène-moi quelqu'un. Ton serviteur que tu as vraiment ouin. Parce que j'en ai vu. Aujourd'hui, regarde là où je suis. Pour me conduire sur le bon chemin. Je vais repartir à zéro. Je veux tout apprendre. Et puis un jour, Quand j'ai entendu papa prêcher. Parce que maintenant, Depuis que j'ai fait la connaissance de cette vidéo, Je ne dors même plus. Non, je ne dors même plus. Je prends tellement goût. Et puis j'ai tellement la soif des vidéos. Quand je suis au travail, Je dis, quand est-ce que je vais rentrer ? Juste pour allumer. Juste pour allumer. C'est ça, ma nourriture quotidienne actuellement. Ma fille m'est témoin. Mais je ne dors pas. Je ne dors pas. Je ne sais même plus ce que c'est que le sommeil. Parce qu'il y a le temps de prière qui s'enchaîne. Mais où est le sommeil ? Mais je prends tellement plaisir. Et j'ai appris beaucoup de choses. Mais là où je veux en venir, C'est que quand j'ai donné ce sujet de prière, J'ai dit, Seigneur, je veux quelqu'un. Mais une personne que toi-même tu as au moins, Qui me fout. Parce que je veux recommencer tout à zéro. Je n'ai rien appris. Je croyais savoir beaucoup, Mais je ne savais rien. Seigneur, je n'ai pas honte de le dire. Mais j'ai besoin. Et puis un jour, J'allume la télé, je vois Le prophète, Il est au bas de la tour Eiffel. J'ai dit, hé, hé, hé. Mais c'est celui que je voulais voir. Malheureusement, ce jour-là, Il devait partir. J'ai dit, hé, Seigneur. Il m'a échappé. Il a dit, je le verrai. Et une fois, quand on a commencé la prière, Je regardais les vidéos. Je vois papa dire, Approchez-vous d'une personne, Vraiment qui va vous conduire sur le droit chemin. J'ai dit, mais c'est ma prière ça. Mais comment il le sait ? Et papa était, je pense qu'il devait être à New York. J'ai demandé à lui parler. Et puis, bon, il n'était pas toujours disponible. Il est conditionné par le Saint-Esprit aussi. Là, je peux comprendre. Et puis, j'ai tellement appelé, Et il y a eu une maman qui m'a dit, Bon, il est là. Quand on m'a dit, il est là, il va vous parler. Maintenant, je n'avais plus de voix pour parler. La chose que j'attendais tous les jours. C'est-à-dire, j'ai reçu en moi, Ce que je cherchais en fait. Je dis, moi, si j'entends seulement savoir, Pour moi, il est bon. C'est ce que j'ai dit au Seigneur. Effectivement, quand j'ai entendu savoir, Mais quelle paix ! Quelle paix ! Et je disais que pour moi, il était déjà bon. Amen. Et puis, Quand j'ai vu que ma fille est sortie du coma, Elle était pendant 7 jours dans le coma. Et le prophète que je n'ai même pas vu, Que je ne connaissais même pas. J'ai fini de prier, Et c'est le cabinet d'écoute que j'ai appelé à Thibaut. C'est comme ça, Ils ont prié pour ma fille. Elle est sortie du coma. Donc, quand j'ai dit, pour moi, il est bon. Si j'ai seulement entendu savoir, pour moi, il est bon. C'est que, franchement, pour moi, il est bon. Et aujourd'hui, Je vois le prophète même en face de moi. Mais je suis tellement dans la joie. Je ne demande pas plus. Je sais que déjà, pour moi, il est bon. Puisque la seule fille que j'ai, Était tombée malade. Aujourd'hui, elle vit. J'ai deux petits-enfants. Et ce n'est pas encore fini. Dieu lui en donnera d'autres. Au bon moment, Je glorifie le nom de l'Éternel. Donc, c'est pour vous dire que, Quelles que soient les voies de Marie, Quelles que soient les vallées, Soyons toujours en haut dans les montagnes. Alléluia. Donc, je bénis vraiment le Seigneur. Je rends grâce à son Saint Nom. Et je bénis vraiment son canal, Qui est le prophète, Joël Crasso. Quand je dis, pour moi, il est bon. Je sais que vraiment, pour moi, il est bon. Je sais que le Seigneur m'a donné, Vraiment, le père spirituel, Que moi-même, j'attendais depuis. Parce que quand je vois ce qu'il fait, Je crois en son ministère. Je dis, j'épouse même son ministère. Je dis que le Seigneur, Vraiment, il fasse pour moi, Pour que moi aussi, je puisse agir dans son ministère. Parce que je n'ai jamais vu ce que le prophète, Je n'ai jamais vu ça de mes yeux. Donc, je dis, pour moi, il est bon. Alléluia. Je crois. Je bénis le Seigneur. Je bénis son serviteur aussi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, on apprend le Seigneur. Vous allez goûter à nouveau notre sœur. Moi, c'est la sœur Israëla. J'ai changé de nom Quand j'ai croisé Le Dieu de Papa Krasso. Donc, moi, maintenant, Mon nom, c'est Israëla. Comme j'ai d'abord dit, Le français n'est pas bon, Mais je vais faire l'effort. Je suis née dans une famille Que on ne priait pas. C'est Marabou qu'on connaissait. Mon grand-papa était Marabou. J'ai même des choses qu'on a coupées partout sur le corps. J'ai grandi là-dedans. J'ai visité les Marabou. J'ai grandi là-dedans. J'ai visité les Marabou. J'étais à fond là-dedans. Des fois, je prenais même des fétiches. Même quand je faisais commerce, Des fois, j'avais les poudres, J'avais les petits trucs dans le sac. Si tu me dois mon argent. J'avais les papiers blancs. Des fois, j'écris les noms là-dedans. Je verse ma poutre là. J'ai pas devant toi. Mon argent là-dedans. J'ai pas sorti. Donc, voilà les trucs. Des fois, Mais je mettais pas le nom de ma famille. J'avais, Je savais qu'il y avait Quelque chose derrière. Donc, c'est comme ça que je voyage. J'arrive ici dans l'Europe. En 2009, Je tombe dans un problème. Avant, j'ai d'abord coupé. Je tombe dans un problème. C'était avec la police. Je devais être condamnée dans les 14 ans. Mais j'ai envoyé mon papa que Va chez Marabou. Va me chercher Marabou. Qui est très fort. Je dois sortir ici là. Parce que moi, J'ai les plans. J'ai vu. Faut que je les fête. J'avais les plans pour ouvrir les boutiques. Pour faire les hôtels. Et tout, et tout, et tout. Va me chercher un bon Marabou. Mon père est parti chercher Marabou. Le Marabou est venu. L'intérêt, Ce qui devait être l'intérêt à la maison. Finalement, Mon père lui a même appelé De venir enlever ça. Ça a amené les problèmes. En partant, Il a dit qu'on ramasse tout l'argent Qui était dans la maison. Qu'on lui donne. Donc, il est parti avec notre richesse. Donc, les problèmes ont commencé. Je me suis retrouvée Dans les problèmes. Attachée partout. Administratif. Rien ne marchait. Je me suis dit Marabou là, Ne peux pas m'enlever ici là. Mais Dieu était avec moi. Les 14 ans là Que moi je croyais Qu'on devait me condamner. J'ai eu deux ans. Et le dernier jour, On était au nombre de quatre comme ça là. On devait rapatrier tout le monde. J'étais assise dans le cellule. J'avais déjà signé le papier Qu'on doit m'amener au pays. J'ai dit J'ai dit Seigneur Tu es où ? Enlève-moi ici. À 14h on m'appelle On me dit La police est en train de parler Sur ton sujet. J'ai dit Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Je n'ai pas commis un autre crime Dans un autre pays. C'est ici là À Norvège Que moi je connais Que j'ai fait quelque chose Je lui ai dit Ok Et après Mon contact d'officier Qui me dit On a dit Tu ramasses des choses Tu sors d'ici J'ai dit J'ai pris ma valise Je suis sortie C'est comme ça Que les problèmes Ont commencé partout En souhait du sud Avec la police En France Je suis en police Avec la police En Espagne Partout Là où j'envoie C'est moi ma face Même si on est dans le bus Ou bien c'est moi Qu'on vient d'abord prendre Tout était attaché Je me suis retrouvée en France Et la France C'était même Un de les derniers pays Que quand j'ai resté Souvent même sur Facebook J'ai rigolé avec mes amis Qu'est-ce que tu fais Dans le pays pauvre là Mais je suis là aujourd'hui Le moment Quand je suis arrivée en France Je voulais même sortir Mais il n'y a pas moyen Je suis attachée Donc j'étais abonné Maintenant dans Jack Daniel Vodka Bois de nuit De lundi à dimanche J'étais dans le sac Et tout Des fois je bois même J'ai traversé Ce carrefour Je ne sais même pas Quand est-ce que j'ai traversé Ce carrefour là J'ai même pensé Les soucis Et tout ça là Écoute Il est vivant Donc J'étais là Dans la cour Je suis tombée enceinte Enceinte avant J'avais d'abord un problème De l'anus qui grattait J'ai fait tout On ne voit rien On ne voit rien Ça craque toujours Et ça m'attaque souvent En pleine ville Là je suis confie Des fois Il faut que J'ai quelques gros Pour envoyer les mains Dédans Et tout Et voilà J'ai arrêté Quand j'ai eu la procès Des quatre Moi je suis partie À l'hôpital S'il vous plaît S'il vous plaît On va au témoignage Dites exactement Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que le ministère A apporté dans votre vie Ok Merci Je suis avisée Quand tout était déjà bloqué Je ne savais pas Ce que je devais faire Ma sœur m'appelait Elle m'a dit Mets-toi dans la prière Je me suis mis dans la prière J'ai prié J'ai dit Ah peut-être c'est la vie Que je mène Les chaînes L'habillement et tout J'ai coupé tout ça L'alcool j'ai arrêté Comment tu es venue D'un peu de pied Ça vous intéresse Comment tu es venue Dédans C'est ma sœur C'est ma sœur C'est ma sœur Qui m'a appelée Elle m'a dit Ta situation Il te faut la prière Je suis entrée dans la prière Mais ça J'étais dans la prière J'étais aussi avec l'alcool Mais je bois J'ai lit Je suis là Donc ça ne donnait pas Après j'ai vu Que ça ne marchait pas J'ai dit Non il faut un prophète Qui va poser la main Sur ma tête Parce qu'il y a les prophètes Qui ont déjà prié Pas de téléphone Ça ne donne pas Donc c'est comme ça Que j'ai commencé Regarder YouTube C'est là où je croise Deux prophètes Ici à Lyon Je regarde L'autre Il était onze vues Je dis non Ici ça ne donne pas Il me faut un prophète Qui a beaucoup de vues Qu'il y a les gens là-dedans Quand je regarde Pour papa Krasso Il y avait pour 700 Je dis ok Ici là c'est bon Donc je me lève J'arrive ici Là à Lyon Avant de quitter La maison J'ai dit Je connais mon esprit Avec l'esprit De papa Krasso Quand j'arrive ici Il faut qu'il pose la main Pour que Toutes les portes Là s'ouvrent Et quand je suis arrivé Il a posé la main Donc Tout est brisé Le serpent Que je voyais souvent Dans les rêves Est arrêté Le mari des nuits Qui venait souvent Coucher avec moi Tout le temps C'est arrêté La nourriture Que je mangeais souvent Que des fois Je mange C'est ça qu'il dit Que la dernière fois Quand il était ici Quand papa Krasso A dit Les sorcières Sortaient Moi il me suis dit Que peut-être Je suis un sorcière Parce qu'il ne savait pas Ce que je mangeais souvent Dans la nuit Donc La nourriture C'est arrêté Tout est arrêté Les portes Se sont ouverts Tout ce que je cherche Maintenant Administratif Tout Si j'entre Avant de sortir A la maison Il faut seulement Frotter la crème Quand j'entre Je parle Les fois Même le boulot Là où je n'ai pas Cherché le boulot Quand il met le CV Je ne parle même Quand je dis C'est mon papa Krasso Parle maintenant Je vois comment Il commence à dire Comment il dit même En français Elle est professionnelle Je dis Oh my god Quel professionnel Je n'ai même pas fait Tout ça Elle parle même Des professionnels Je suis là Assis là Ils vont parler Conclu tout Il dit Oui Tu commences le boulot Et tout Et voilà Donc Tous les portes Sont ouverts Tout est ouvert Je veux rectifier Quelque chose Rapidement Il ne faut jamais Dis que Prophète Joël Krasso Il ne peut pas Être le nom Que tu dois employer Le Dieu Sur quelque part C'est vrai On peut dire Le nom Le Dieu Le prophète Krasso Ok Mais je veux que Jésus-Christ Soit au centre De tout ce que tu fais C'est vrai que Tu as fait mon ministère En clare à Dieu Moi je dépends de lui Si tu continues Dédit Mon évent Je vais me chiffler C'est vrai que Tu crois A ce que Dieu fait Au travers de mon ministère Mais S'il te plaît Ce n'est pas Krasso Que moi la croire Pour toi Ce n'est pas moi Qui appeler Le prix pour toi Désormais Si tu mets un papier Dis Jésus Tu as quelque chose A faire Que ce soit lui C'est vrai que Tu peux croire A mes enseignements Tu peux croire A ce que Dieu fait Au travers de moi Mais qu'il soit Au sang de ta vie Que Dieu te bénisse Parfait Amen Amen Gloire à Dieu Un arbre C'est reconnu Par ses fruits Amen Donc nous imitons Notre soeur S'il te plaît Dis-nous Comment tu t'appelles Lui tu viens Et directement Qu'est-ce que Le Seigneur A fait dans ta vie A travers du ministère Du prophète Joël Krasso Amen Amen Bonsoir tout le monde C'est moi Je m'appelle Asi Et je suis Guinée J'étais là J'étais là A mois de mars Avec papa Avec tout le monde Je pense Beaucoup me reconnaissent J'étais là Un peu Vraiment En dehors de moi C'était presque Morte Le jour que je suis venue ici Vraiment Je remercie Dieu Je remercie Seigneur Par la Traveille de papa Joël Et c'était dur pour moi A ce moment là J'étais presque Je ne sais pas quoi faire Ma petite soeur Elle était malade Moi je ne sais pas Où je suis Qu'est-ce que je fais J'étais perdue Franchement Je suis venue C'est grâce à ma copine J'ai connu papa Joël A travers de YouTube Et depuis que je l'ai connu Je l'ai jamais quitté Jamais quitté jusqu'à aujourd'hui Je suis toujours avec lui Et si je n'arrive pas à dormir Je mets le vidéo Je mets le vidéo Pour me faire dormir Jusqu'à aujourd'hui Et le 29 avril Ma petite soeur est décédée J'étais ici avec papa Mon frère Chimot est décédé Le grand frère est décédé Le même moment Que mon frère Chimot Aujourd'hui Tous les gens que j'aime Dans ma famille Qui me donnent la force Il n'y a personne aujourd'hui Je me retrouve toute seule Parce que quand on perd Les frères Chimot C'est comme On est moitié Donc grâce à papa Franchement J'ai pris le goût De vie aujourd'hui Je me sens forte Je me sens aimée Je me sens heureuse Je n'ai rien Grâce à lui Aujourd'hui je trouve du travail Il s'est fait trois ans Ma petite soeur est tombée malade Jusqu'à sa mort Je n'ai pas pu l'aider Parce que toute la famille Prends sur moi Je n'ai jamais fait la prostitution Je n'ai jamais vendu la drogue ici Depuis que je suis rentrée J'étais très jeune Mais je me suis toujours bâtie pour ma famille Aujourd'hui Ils n'ont pas pu m'avoir Donc je ne demandais pas Je devrais mourir Mais je dis qu'il était avec moi C'est moi qui n'étais pas avec lui C'est grâce à papa Je me suis rappelée Qu'il vit Il est là Le jour de mon départ Il pleuvait On connait en Afrique Le câble qui est sous la C'est pété C'est tombé sur ma tête Le chapeau qui est sous ma tête Tout était brûlé Et moi j'étais vivante Jusqu'à sa mort Mais c'est grâce à papa Là vraiment Je sais que je suis Moi tu me parles Je suis Je ouvre ma porte Sors de chez moi Vraiment Vraiment Mais grâce à papa Que j'ai reconnu Il est vivant Il est là Il est avec moi J'étais chez le Carabocco J'ai tout fait Je vais chez le Carabocco Je me lave C'est comme j'ai mis l'eau sur moi Rien qui va Rien qui va Ma vie a bouleversé Un jour à l'autre Franchement C'est avec lui Je suis venue C'est lui qui m'a donné De mon séjour ici Donc peut-être Beaucoup me reconnaissent Aujourd'hui J'ai vidé ma maison Pour ne rien Vidé ma vie Pour ne rien Je sors comme ça Je vais prendre Où je vais aller Vraiment Mais je remercie son Dieu Je remercie Jésus Je remercie papa Et aujourd'hui Je suis musulmane Mais je veux changer J'ai déjà changé J'aimerais papa S'il peut me baptiser J'ai changé Je vais à la prière Et tout ce que je fais maintenant Franchement c'est moi Qui n'étais pas avec Jésus Mais il était avec moi Depuis Parce que tout ce que j'avais Que mon frère m'a dit Ils vont me tuer Ma soeur elle est décédée Il y a 5 mois de cela Il a dit Il ne faut pas venir Si tu viens te voir Avant de décéder au téléphone Je lui ai dit Non je veux te voir Ne viens pas J'étais ici avec papa Le jour de décès De ma soeur Trois ans Je ne peux pas travailler Je n'ai pas aidé Jusqu'à sa mort Donc Je suis reconnaissant Vraiment Vis-à-vis de papa Et son Dieu Et Jésus-Christ Vraiment Merci tout le monde Amen On applaudit le Seigneur Pour le ministère Du prophète Joël Grasso Amen Ma soeur Merci Tu viens d'où Je t'appelle Et quel est l'impact Que le ministère Du prophète Joël Grasso A fait dans ta vie Bonsoir Je suis Je suis Bissot Patricia Je suis Ivoirienne Et je vis Dans l'est De la France Dans l'Aisne Dans le 02 Avec mes 4 enfants Qui sont avec moi ce soir En fait J'ai témoigné tout à l'heure Mais j'ai oublié J'ai oublié Deux détails Qui étaient super importants Mais je vais reprendre Ces détails Dans ce que je vais redire Donc Moi Je prie Sans prier Vraiment Et puis Deux mois Une fois Je regardais Youtube Et je suis tombé Sur une vidéo Donc la vidéo Des papas Grasso Et j'ai regardé La vidéo Une fois Deux fois Je suivais Ces vidéos Et ça Commençait A prendre De l'ampleur Dans ma vie Donc je suivais Tous ces enseignements Je les suivais De près Je suivais Tout ce qu'ils disaient Et je faisais Comme il me disait Vous voulez Parce qu'ils demandaient Qu'on prie à 3h30 du matin Qu'on parle à l'Europe Tout ça Donc moi Je faisais exactement Ce qu'ils me disaient Et donc J'ai appris aussi Qu'il vient en Europe Parce que les années passées Où il venait en Europe Moi je ne connaissais pas Donc moi je ne venais pas Parce que je n'étais pas intéressé Et puis j'ai appris Par la vidéo Qu'il vient en Europe Donc J'ai appelé Maman Bessoura Par rapport Au contact Et j'ai réservé Ici Parce que je ne connais pas Lyon C'est la première fois Je ne connais pas Lyon Je n'ai pas de parents à Lyon Donc je réserve A l'hôtel Compagnon Deux nuits Donc on me dit 158 euros Je paye Et je prépare mon voyage En gros Je prépare ma croisade Ici Et pendant que je suis En préparation Je dis à mes enfants On va aller prier Machin Tout ça Je reçois une facture Et donc la facture C'est la facture De Veolia C'est de l'eau L'eau ici en France Et je reçois la facture On me dit Madame Vous devez 1200 euros J'ai dit Comment ça Je dois 1200 euros Et il n'y a pas moyen Qu'on paye Parce que là 1200 euros Le mois de octobre Au novembre Moi je n'ai pas prévu ça Et donc je m'arrange Avec une personne Avec le service client Qui me dit Vous allez payer En plusieurs mensualités Donc 300 euros par mois Et on est tombé D'accord là dessus Et les mois c'est cool Tout ça Je me prépare Et la veille de mon départ Pour Lyon Je suis en train de Avant de rentrer à la maison Parce que j'ai ma grande fille Mon aînée qui est ancienne Elle est là avec moi Donc deux jours avant Je dis Bon c'est la fin du mois C'était le 31 ou le 30 Et moi je reçois ma paye à 20 Donc je dis J'ai eu ma paye le 30 du mois Donc je vais Acheter des trucs à Paris Château rouge La checker pour ma fille Je n'ai pas encore fait Les dépenses Rien du tout Je pars à Château rouge Pour acheter quelques bricoles La checker tout ça On me dit Madame ça fait 30 euros Je sors ma carte Je paye La dame me dit Madame votre payement Est refusé Je dis Comment ça c'est refusé Elle me dit Ben ça passe pas Va retirer des sous Donc je pars dans Une industrie tranquille Parce que je ne pense pas Que j'ai un problème Je vais Je retire les sous On me dit Possibilité de retrait Un plus Je dis C'est pas possible On est à la fin du mois J'ai rien fait Et j'ai pas d'argent Donc j'ai oublié De donner ce détail J'ai dit Bon ben je vais appeler ma banque J'appelle ma banque J'ai dit Comment ça se fait Qu'on est à la fin du mois Et je ne peux pas payer La banque me dit Oui On a vu Vous avez fait une opération Je ne sais pas Mais c'est bloqué J'ai dit Mais ça ne peut pas être bloqué Puisque je n'ai rien fait La banque me dit On verra Si on va débloquer Votre situation Mais là Pour le moment Franchement c'est bloqué Et on a deux jours De mon départ Je dois aller à Lyon Je n'ai pas payé l'essence Mon réservoir il est vide Et j'ai fait comment ? J'ai dit Bon ben je prie J'ai dit Papa Kassou m'a dit de prier Alors du coup Je ne me décourage pas Je prie Donc je viens à la maison Je dis à ma fille Je n'ai pas pu payer ton ticket Ce n'est pas grave Le lendemain je vais au boulot Je rentre du boulot Je rentre chez moi J'ouvre ma bâtolette Donc la veille de mon départ J'ouvre ma bâtolette Je vois un courrier De Veolia Le courrier me dit Madame vous nous devez 1200 euros Poulot tout ça Donc finalement Le prélèvement se fera Ce soir Donc le 2 Ça se fera le lendemain Plutôt Le 2 Non ce soir Donc le 2 Ça se fera J'ai dit Mais ce n'est pas possible S'ils prélèvent 1200 euros Ils ont positionné Le prélèvement ce soir Mais moi je n'irai jamais à Lyon Ce n'est pas possible Alors qu'ils m'avaient dit Que j'allais payer en plusieurs fois J'ai commencé à avoir Une sueur froide J'ai commencé à paniquer Après je suis rentré dans ma chambre Je me suis mis à genoux Je me suis dit Je lis la Bible Et la Bible me dit Bannis l'inquiétude Et la frayeur ne s'approchera pas de toi Donc Seigneur Tu m'as fait cette promesse Moi en ce moment même là Je bannis l'inquiétude La frayeur ne m'approchera pas Parce que moi j'irai à Lyon Quels que soient les moyens Moi j'irai à Lyon Donc je dors Et le 3h30 du matin Je me lève Je fais ma prière A 4h avant Laurent Je sors Je vais Je dis à Laurent Je dis Moi aujourd'hui Je dois aller à Lyon Je n'ai pas d'argent Je n'ai rien du tout On me bloque tout Je ne sais même pas ce qui se passe Mais moi je dois aller rencontrer Dieu Je dois aller à Lyon Donc tu vas débloquer ma situation Tu vas me donner les moyens De mettre l'essence Tu vas me donner tous les moyens Et pendant ce temps Je saute un épisode Pendant que je suis en train de prier Donc la veille Dans ma prière Je vois mon téléphone Qui me dit Message Bon je dis Je finis de prier Après je vais regarder mon téléphone Je finis ma prière Avant d'aller me coucher Je dis bon Je prends mon téléphone Je regarde mon téléphone L'hôtel d'ici M'envoie un message Comme quoi madame Vos deux nuits N'ont pas été payées Vous ne pouvez pas rentrer Dans les chambres demain Donc vos deux nuits Sont annulés Je dis mais ce n'est pas possible Et il est 23h minuit C'est maintenant Qu'on m'envoie un message Pour me dire que demain Je ne peux pas rentrer dans l'hôtel Alors que je dois prendre la route Demain matin Donc je garde confiance Et je prie Je dors Le matin je ordonne à Laurent Comme papa Kassou m'a dit Je dis ma journée doit être bénie Je dois aller à Lyon Je me lève Je prends ma route Je vais à ma banque Donc c'était le matin La banque était fermée Parce que je suis parti De chez moi à 5h Je passe dans un distributeur Je mets ma carte Je dis J'ai prié Je dis je vais mettre ma carte L'argent va sortir Parce que moi je dois payer mes huiles Pour délivrer mes enfants Pour me délivrer moi Donc je vais mettre ma carte Je prends ma carte Je mets Je tape mon code Je sors mes sous Tra 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 Voilà tous mes sous qui sortent Je prends mes sous Je dis Seigneur tu es merveilleux Je range mes sous Je viens Je dis à mes enfants Voilà l'argent Parce que mes enfants étaient inquiets Mais maman finalement On ne pourra pas aller et tout J'ai dit voilà Pardon J'ai dit voilà l'argent Dieu est merveilleux Je prends Donc mon argent Je mets dans mon salle Je n'ai pas d'essence Donc je me dirige A une station service J'arrive à la station service Je sais que Je vais avoir des problèmes Donc Parce que je suis un peu inquiète Je dis Madame J'ai mis les 150 euros J'ai fait le plein Et je lui donne ma carte Je mets ma carte On dit la carte Elle ne passe pas Elle me dit Madame Votre carte ne passe pas Je dis ah bon Elle me dit oui Vous n'avez pas de l'espèce Je dis non Elle me dit bah Je dis vous ne pouvez pas Prendre des chèques Eh non non Ici on ne prend pas de chèques Et tout Donc payez Je dis moi je n'ai pas d'argent Moi j'ai que mon chéquier Donc je vous donne un chèque Bon on va voir Inceptionnellement On va faire une exception Elle prend ma carte Elle prend mon chèque Donc du coup Je paye mon essence Avec un chèque Et je me dirige Sur la route de Lyon Et ce que j'avais oublié de dire C'est qu'en chemin Je roule avec mes enfants Parce que c'est Voilà Et en plein chemin Je suis presque arrivé Je ne sais pas J'ai fait au moins 300 bombes Parce que j'ai fait 8 heures De route aujourd'hui J'ai fait presque 5 heures Avec les fatigues Tout ça Et je sens que En roulant Ma voiture commence à Elle freine Elle ne roule pas vite Elle ralentit Elle bruit Elle broille Sur le goudron Je dis Ce n'est pas possible Et je continue Je continue J'arrive à une station essence Je m'arrête J'ai dit J'ai un problème Parce que quand je roule Je sens un bruit De mes pneus Ça ne va pas Donc je me garde Je me garde Je regarde mon pneu Je vois mon pneu Il est crevé C'est ce que j'avais oublié De dire Mon pneu il est crevé Mon pneu il est crevé Donc en fait Si je continuais la route J'allais exploser Je ne sais pas où Et je dis Mes enfants Vous voyez Pourquoi je me suis levé ce matin Que je prie tous les jours Papa Krasso m'a dit De prier tous les jours Tous les matins Donc j'ai pris Voilà Dieu m'a L'ange de l'éternel M'arrache en ce moment Du danger Donc voilà Mon pneu qui est crevé Et Dieu me dit Arrête toi Regarde mon pneu Donc je change mon pneu Avec mes enfants en plus Je change les roues De mon truc Et je prends la route J'arrive ici J'arrive à Lyon Je vais à l'hôtel En question J'arrive On me dit Madame vous ne pouvez pas Parce que Votre compte n'a pas été débité Les chambres Vous ne pouvez pas dormir Et aller ailleurs Je dis comment ça Moi je ne vais pas ailleurs Moi ça fait deux mois Que j'ai réservé ici Avec mes enfants Donc je ne peux pas aller ailleurs Là où je suis arrivé Il est 15h de l'après-midi Je n'irai pas ailleurs Elle me dit Oui mais votre carte n'a pas été débité Donc on dit Ça ne passe pas Je dis Bon bah je sors ma carte Je dis on peut essayer Après on verra Donc elle prend ma carte Elle mène J'ai fait mon coup Tout qu'ils sont Du coup Je suis à Lyon Je dis merci Je dis merci à Dieu Je dis merci au Saint-Israël Je dis merci à Papa Grasso Parce que son enseignement M'en porte tous les jours Et je démontre ce soir On va la grève du jour Amen Réalisé 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 Réalisé